Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au quatrième grand discours de Jésus qui se trouve en Matthieu 18. Et juste pour recontextualiser mais très rapidement, les disciples cheminent avec Jésus depuis un moment. Jésus leur a dit qu'il était le Messie et il leur a également parlé du fait qu'il allait devoir mourir puis ressusciter et également qu'il avait pour projet de créer une communauté autour de lui qui est donc l'église que nous sommes aujourd'hui et qui est née à l'époque de Jésus. Et justement cette communauté, cette église, c'est à elle que Jésus va s'adresser ici dans ce discours et il va nous enseigner, donc enseigner à toute sa communauté quelle position nous devons avoir au sein de cette communauté et également devant Dieu. Et du coup on va commencer tout de suite avec cette première question des disciples qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà donc une question qui semble, nous sommes toutes très, très orgulleuses, on en reviendra, c'est qui qui aura la meilleure place dans le royaume. Voilà je sais pas trop quel était l'état d'esprit des disciples à ce moment-là. Il faut avoir en tête que pour les juifs le royaume des messieurs, c'était vraiment ce truc très, très concret du Messie qui allait venir combattre l'ennemi et libérer du coup le peuple d'Israël de l'ennemi. Et après, voilà, régner sur le peuple. Et donc quelque part, ils n'avaient pas encore la vision céleste du royaume, mais vraiment cette vision très concrète, très charnel. Et du coup, peut-être que cette question vient de là, voilà, qui aura la meilleure place, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et la réponse de Jésus, voilà, vous l'avez lu, il va appeler un enfant à venir au milieu d'eux. Donc voilà, il choisit de vraiment le mettre au centre. Vraiment, je pense qu'il souligne l'importance de ce que cet enfant représente à travers ça. Et il va dire, voilà, le plus grand dans le royaume, c'est celui qui s'abaisse comme cet enfant. Et du coup, on peut se demander, on peut se demander pourquoi est-ce que Jésus a choisi un enfant ? Et du coup, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui caractérise concrètement un enfant, finalement ? Et donc globalement, ce qui concerne le développement, on définit donc de zéro à six ans, c'est la petite enfance et de six à douze ans, c'est l'enfance. Et généralement, en tout cas, selon moi, ce qui caractérise un enfant, c'est vraiment sa dépendance, en fait, pendant toute cette période, à ses parents. Voilà. Et on ne reconnaît pas exactement l'âge de l'enfant que Jésus va appeler, mais on suppose qu'il est dans cette tranche d'âge-ci. Et concrètement, voilà, cet enfant est dépendant de ses parents. Et il me semble que c'est là vraiment le premier message de Jésus aux disciples et à nous également. Il leur répond à cette question, qui sera le plus grand ? Bah, écoutez, le royaume de Dieu, il appartient concrètement à ceux qui sont prêts à reconnaître qu'ils sont totalement dépendants du Père, en fait, du Créateur. Et dimanche dernier, on a parlé du Saint-Esprit qui nous aide dans la prière et de comment, en fait, on était dépendants du Saint-Esprit pour prier. Et du coup, on était dépendants totalement de Dieu dans la prière. Et voilà, là, aujourd'hui, cette image de l'enfant, elle nous rappelle cette dépendance au Père. Et nous sommes appelés, en fait, à être comme des enfants devant Dieu. Et du coup, la première question que je voulais qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça implique concrètement d'être un enfant devant le Père ? Qu'est-ce que cette position implique concrètement dans nos vies ? Voilà, ça, c'est la première question que je nous pose. Et du coup, en continuant la réflexion, je me suis dit que, malheureusement, voilà, on sait qu'en étant enfant, cette position-là, c'est pas une position qu'on aime beaucoup. Généralement, on a envie de grandir. On n'aime pas trop être des enfants. Et je pense qu'avec Dieu, c'est un peu la même chose. On a du mal à être enfant. Et en fait, c'est compliqué, parce que du coup, quand on grandit, on aimerait retrouver cet état d'enfant. Mais on en est incapable, parce que l'orgueil qui s'accompagne de notre compréhension du monde qui nous entoure, quelque part, il nous en empêche. On a appris des choses. Donc maintenant, voilà, c'est compliqué de redevenir tout petit, en fait. On sait. Et ça, en fait, ça m'a interrogée sur un autre aspect, en fait, de notre relation avec Dieu, qui va être plus sur le plan de ce qu'on va apprendre de Dieu, justement. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant dans la foi, on va apprendre des choses. On va lire notre Bible. On va lire d'autres ouvrages. On va échanger avec des frères et sœurs. On va expérimenter des choses, que ce soit dans la prière ou dans notre vie de tous les jours. Et tout ça, ça va enrichir notre relation avec Dieu. Et je me suis demandé, à un moment, du coup, comment est-ce qu'on se positionnait, en fait, par rapport à tout ce qu'on découvrait de Dieu ? Quelque part, est-ce que, quand on comprend le peu de choses qu'on comprend du plan de Dieu, de son plan de salut, de tout ce qu'il a déroulé, en fait, dans sa parole, jusqu'à arriver à nous ? Est-ce que ce qu'on saisit, à ce moment-là, ça nous émerveille, comme un enfant, en fait, parce qu'il découvre quelque chose qui le dépasse totalement ? Ou est-ce que ça devient quelque chose qu'on sait, et que l'autre ne sait pas ? Et du coup, ça nous rend mieux que lui, parce que lui, il ne sait pas. Donc, du coup, on n'est quelque part privilégié. Du coup, on a un rang un peu supérieur à lui. C'est une question que je me suis posée, et que je nous pose, en fait, qu'est-ce que notre connaissance de Dieu provoque en nous, en fait ? Qu'est-ce que les choses qu'on apprend avec le Seigneur provoquent en nous, concrètement ? Comment on se positionne face à elle ? Est-ce qu'on a un cœur d'enfant ? Ou est-ce qu'on exprime plus, oui, de l'orgueil ? Voilà, qu'on puisse se poser cette question. Et du coup, par rapport à ça, je pense sincèrement que ce statut d'enfant, il est primordial, en fait. Je pense qu'il conditionne beaucoup de choses dans l'attitude, après, qu'on va avoir avec Dieu et avec les autres aussi. Et justement, en parlant de l'autre, des autres, Jésus, à partir du verset 15, il va nous parler du pardon. Et en gros, il dit que l'Église, ça doit être ce lieu où chacun peut expérimenter le pardon. L'Église, c'est pas un tribunal, c'est pas le lieu de la honte, le mur de la honte. Non, c'est vraiment ce lieu où chacun est appelé à exprimer la grâce qu'il a lui-même reçue du Père. Et donc, il nous demande de pardonner. Vaste programme, je pense, quand on connaît nos relations, la difficulté de ces relations et également la difficulté, parfois, du pardon, malgré son exigence par le Seigneur. Et du coup, je pense que le statut d'enfant, il peut encore nous éclairer dans cette démarche du pardon. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappée, c'est la facilité qu'ont les enfants à pardonner. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu voir, mais même face à, par exemple, parfois des parents qui sont maltraitants, on a souvent l'enfant qui est toujours prêt à revenir vers le parent. Il y a rarement de la rancœur chez les enfants, les petits-enfants. Généralement, ça peut naître à l'adolescence, où on va commencer à développer de l'amertume, de la rancœur, mais pas quand on est enfant, fondamentalement. Et je pense que, oui, ce cœur d'enfant, c'est ce que Jésus nous appelle à avoir, en fait, quand il nous demande de pardonner. Certes, ce n'est pas facile, mais il nous rappelle dans sa parole que, dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul. Je l'ai rappelé au début, le Saint-Esprit nous aide, en fait, dans toutes ces situations. C'est lui qui nous aide fondamentalement à pardonner. Mais je pense qu'il attend qu'on soit disponible. Et ça nous renvoie encore à ce qu'on a vu au début, qui est tout simplement la dépendance, qui est vraiment centrale, cette position d'enfant qu'on doit avoir devant le père pour être capable, en fait, tout simplement après, de pardonner ou même d'aimer. Et donc, voilà, je voudrais nous laisser avec cette dernière question, du coup. Qu'est-ce qui peut être un obstacle à notre dépendance au père, au final ? Parce que ça conditionne beaucoup de choses. Donc, ouais, qu'est-ce qui nous empêche, peut-être, même aujourd'hui, de laisser le Saint-Esprit agir pour que nous puissions pardonner, qu'on puisse vraiment se poser ces questions. Et je vais vous laisser également avec ces paroles de Jésus, en Jean 13, verset 34 à 35. Et donc, Jésus dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je vous souhaite d'avoir des échanges bénis ce soir et voilà, que le Seigneur puisse les éclairer et que chacun soit béni en Christ. Merci. Au revoir.